Green Day qui joue incognito dans le métro, le tourbus de Headpeak qui est pris d'assaut. Voici quelques exemples de sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouveau format que je lance pour 2024. Pour les personnes qui me suivent quotidiennement, vous êtes sûrement au courant que j'ai lancé mon média, Trash Talking Media, qui est basé justement sur le podcast que j'ai lancé qui s'appelle Trash Talking, où j'ai déjà pu interviewer Brent Smith de Shinedown, Desfafara, David Driver, Wolfgang Van Halen. On est tranquillement en train de mettre des choses en place. J'ai réussi à m'entourer de personnes qui sont dans cette dynamique-là, de vouloir faire en sorte que la scène rock et metal vive, tout simplement. Grâce à mes partenaires, grâce aux attachés de presse avec lesquels je travaille, et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai commencé cette chaîne-là, je me suis dit qu'on allait essayer d'apporter un petit truc en plus. Les sujets que je ne peux pas forcément traiter sur des vidéos de 10-15 minutes, parce que ça demande beaucoup de préparation, et bien on allait faire un média moderne pour les gens qui sont fans de culture rock et de culture metal. Donc là on est vraiment au tout début. Pour ce genre de vidéos-là, pour les prochaines, il n'y aura pas d'intro comme ça. Mais il fallait que je vous explique un petit peu le concept, tout simplement. Alors pour le référencement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dès maintenant, bah déjà ce que vous en pensez, quelles sont les actus qui ont capté votre attention ces derniers jours. Maintenant tout ça c'est dit, on peut se lancer. Ce lundi 22 janvier 2024, Metallica organise une vente aux enchères pour venir en aide au Resto du Coeur. Installe-toi, je t'explique tout. Lors de leur dernier passage au Stade de France, Metallica venait de célébrer avec ses fans pendant deux soirs de suite, la sortie du nouvel album 72 Seasons. Entre les deux shows du patron du Trash Metal, était organisé au Bataclan la soirée Play'em All, qui a rassemblé des gros noms de la scène métal pour un concert exceptionnel. Une affiche a été faite pour l'occasion, regroupant les éléments principaux des albums de Metallica, un exemplaire signé par la part de James, Lars, Kirk et Robert, et l'autre par les musiciens participant au Play'em All. Ces deux pièces uniques, vendues ensemble, sont actuellement en vente et vous avez jusqu'au lundi 29 janvier, pour aller sur le site de la fondation de Metallica, All Within My Hands, faire votre meilleure offre et repartir avec un bout d'histoire et par la même occasion, soutenir les Restos du Coeur. Corey Taylor se justifie auprès de ses fans. Alors que le leader de Sleep Note a annoncé il y a quelques semaines l'annulation de sa tournée américaine pour des raisons de santé, le 23 janvier, Corey Taylor a partagé sur son compte Instagram quatre dates au Japon et aux Philippines. Donc forcément, les fans se sont posés des questions et les plus susceptibles se sont sentis trahis. Pour répondre au drama, Corey Taylor a balancé aujourd'hui une vidéo où il s'explique sur la situation. Il a pris le temps de s'excuser auprès des fans, mais Corey Taylor voyait ses quatre dates qui étaient prévues sur une semaine comme un test, pour voir s'il pouvait assumer physiquement et mentalement. La vidéo est toujours disponible sur son compte Instagram et on voit que Corey Taylor n'est pas au top de sa forme et on espère qu'il retrouvera la force pour assurer ses prochaines dates parce que nous, on l'attend. Green Day est en train de tout écraser sur son passage. Alors que le groupe vient de sortir son nouvel album, le trio mené par Billy Joe Armstrong continue de surprendre ses fans. Après des concerts sauvages annoncés à la dernière minute, comme il y a pu avoir au Bataclan, des concerts acoustiques dans des bars, c'est dans le métro new-yorkais que Green Day donnera un show incognito. Invité dans l'émission de Jimmy Fallon, le groupe a joué déguisé avant de faire tomber les perruques pour faire un show en plein milieu d'une gare. Alors ouvrez bien les yeux la prochaine fois que vous prenez les transports, car peut-être que Green Day sera en train de jouer à côté de vous. Les fans se sont attaqués au groupe Edpy. Alors que le groupe était dans son tourbus, les musiciens ont remarqué que plusieurs personnes étaient en train d'encercler leur véhicule. Dans les personnes qui ont encerclé le véhicule, un mec qui a dû se croire plus intelligent a décidé de s'introduire pour s'en prendre au gars de Edpy. Manque de chance, le tour manager du groupe, Josh Edwards, était dans les parages et a su accueillir comme il fallait ce mec beaucoup trop énervé pour rien. Une fois que le gars a été mobilisé et embarqué par la police, le groupe a décidé de filmer l'événement pour montrer aux fans ce qui s'est passé et en a profité pour en remettre une couche pour faire la promo du reste de leur tournée. Plutôt malin les mecs. On arrête tout, on connaît enfin le meilleur groupe de métal de l'histoire. Cette affirmation vient de Dez Fafara. Lors d'une interview, le chanteur de David Driver et Cole Chamber a su apporter un peu de nuance à sa réflexion. Déterminer le meilleur est bien sûr très subjectif et dépend de vos goûts. Il existe de nombreux groupes de métal avec des fans très motivés. Parmi les plus reconnus, on peut citer Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Slayer, Judas Priest et plus encore. Mais pour Dez, le groupe de métal le plus iconique c'est Pantera et on sait qu'il est très copain avec Phil Anselmo. Il faut avouer que l'impact que Pantera a eu a été très important dans l'histoire des musiques extrêmes, donc la vie de Dez Fafara semble légitime. C'est d'ailleurs Phil Anselmo qui se chargera d'écrire la préface de l'autobiographie de Dez qui devrait sortir bientôt. Et ça sera tout pour aujourd'hui les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire les infos que vous avez découvert cette semaine qui vous ont complètement choqué. Je vous invite à suivre notamment sur Instagram le profil Trash Talking Media. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!